Le début de mon appel du Seigneur a été très spécial pour moi. À sept ans, Jésus me parlait. Aussi surprenant que ce soit, il m'a raconté tout ce qui allait m'arriver dans ma vie. Comment j'allais devenir prêtre ? Comment ce serait très difficile parce que je serais loin de ma famille ? J'ai vécu des jours de noviciens remarquables. Et quand le temps est arrivé de la décision dernière de faire ma profession religieuse, pour moi, j'étais complètement décidé, totalement. Ce qui est particulièrement frappant chez les Spiritains, c'est que nous sommes orientés vers la mission active, tous ensemble, en communauté. Donc, dans les différents lieux où nous exerçons notre vie missionnaire, la vie communautaire est extrêmement importante. C'est-à-dire que nous puissions ensemble réfléchir et prier aussi la situation qui nous est donnée, les difficultés que l'on peut rencontrer, et aussi en même temps, bien sûr, les joies que nous rencontrons dans notre service missionnaire. La vraie question, c'est notre appartenance à Dieu totale dans la vie. Nous, nous sommes religieux. La question m'a été posée par des Africains. Un jour, j'attendais mon tour chez le dentiste. Ils m'ont dit, votre petite voiture, là, est-ce qu'elle est à vendre ? Alors, j'ai dit, non, non, j'ai plus une vingtaine de personnes qui attendaient leur tour pour aller chez le dentiste. Qu'est-ce que c'est que ça, le vœu de pauvreté ? Vous ne pouvez pas vendre votre voiture ? Non, non, parce qu'elle n'est pas à moi. Le vœu de chasse-touté, c'est le vœu par lequel, non seulement je ne me marierai pas, mais surtout que je donne ma vie du fond de mon cœur à Dieu et que je serai véritablement toujours en état d'appartenance à Dieu. Et c'est ma vie qui est ainsi faite. Le troisième vœu, comme vous savez, c'est l'obéissance. « Lequel est le plus difficile ? » m'a dit mon voisin. C'est une bonne question, ça. Eh bien, j'ai dit, je vais vous surprendre, mais le plus difficile pour moi, c'était l'obéissance. La prière, pour moi, c'est véritablement l'oxygène de ma vie. Je suis tout à fait à l'aise dans la prière, dans l'oraison prolongée. Un missionnaire, c'est quelqu'un, a priori, qui est envoyé, mais qui est envoyé à partir d'un grand amour du Seigneur. Et donc, par le fait même, par le grand désir de se donner totalement au service de ces personnes, parce que nous les aimons. Quand je suis dans le ministère, auprès des gens, auprès des gens que j'aime, auprès des gens de différentes ethnies, de différents pays, etc., pour moi, c'est une très grande joie. C'est par amour, c'est parce que je les aime, et puis parce qu'aussi, ils me le rendent. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501